Les enfants sont arrivés à Trancy et c'est là que notre équipe de quatre allait pouvoir jouer un rôle comme Germain Bleckmann était pédiatre et quand il a su que des enfants allaient arriver, il a tout fait pour essayer d'installer une infirmerie pour les enfants. Au départ il n'y avait pas de lit pour les enfants, il a fallu quelques jours pour faire venir des lits d'enfants à l'infirmerie puis les enfants sont arrivés, chez nous évidemment seulement les enfants malades, mais les enfants en quelques jours avaient dépéri, ils avaient cette souffrance de s'être brutalement trouvés seuls. Il y avait encore quelquefois une petite fratrie où l'aîné avait pris en main ce qui restait de la famille et dans cette infirmerie on a accueilli alors des enfants qui étaient déjà tout de suite dans un état de malnutrition couvert de vermine, de pouls, de puces, de galles, d'un pétigot, tout de suite avait éclaté sans doute aussi par contagion, la varicelle, la rougeole, des maladies qu'on dit de l'enfance, mais on recevait aussi des scarlatines, des diphtéries et c'est ça qui nous a d'ailleurs donné l'idée qu'on a comme un accord remis en pratique parce qu'on a su tout de suite une chose, c'est qu'un enfant bien portant prenait place dans un convoi organisé au départ autour de mille personnes. Alors à partir de la grande rafle, un convoi allait comprendre des hommes, des femmes et des enfants. Et je dois dire qu'on nous expliquait, et je vais dire ce que veut dire on, qu'il fallait mettre les enfants dans les convois parce qu'on ferait pas de mal à un enfant et il sauverait peut-être un adulte. Et puis qu'il allait retrouver ses parents. Alors ceux ont, enfin je m'explique dans la mesure où j'ai compris comment les choses se passaient parce que ça se passait à Drancy qui quand j'y étais, était sous administration française. On a chargé un groupe de juifs internés de faire la liste des partants, de mettre les noms des hommes, des femmes, des enfants qui allaient constituer donc un convoi de mille personnes que leur réclamaient les nazis. Et donc on savait que les enfants partaient. Je ne croyais pas que ces enfants allaient retrouver réellement leurs parents. Nous avons réfléchi comment, par rapport aux malades, on pouvait faire. Il n'y avait qu'une seule idée qui nous est venue. Ne pas les guérir. Ne pas les faire sortir guéris de l'infirmerie pour prendre place dans un convoi. Alors ce que normalement un médecin n'est pas chargé de faire. Quand on a pu changer les diagnostics en les aggravant, une rougeole pouvait devenir scarlatine, une simple angine diphtérie, et on réussissait à faire évacuer ces enfants sur l'hôpital Claude Bernard qui est l'hôpital des maladies infectieuses. Et les autres enfants, enfin, que nous jugions leur état grave, on arrivait à les faire évacuer sur l'hôpital Rothschild. J'espère, mais je ne le saurais jamais, qu'on a peut-être sauvé quelques enfants parce qu'il n'y avait plus de facilité de s'échapper d'un hôpital, de se faire reprendre par des membres de la famille. Et j'espère qu'on a ainsi réussi quelques sauvetages. Sous-titrage Société Radio-Canada